L'accessibilité, la canne blanche, les difficultés qu'un aveugle rencontre sur sa route. Et bien tu sais que Apple travaille sur l'accessibilité sur les iPhones depuis des années. iOS 18, bourré d'intelligence artificielle, ressurgit. On parle aujourd'hui iOS 18 et accessibilité. Ah, bande podotactile, accessibilité. Apple annonce 5 nouveautés iOS 18 sur les iPhones côté accessibilité. On en parle dans cette vidéo. On va parler iOS, iPadOS, macOS et on va parler surtout accessibilité. Et on va surtout parler des 5 nouveautés essentielles côté accessibilité avec Apple. Puisque vous savez que Apple vient d'annoncer sur sa page web 5 grosses nouveautés qui vont arriver sous iOS 18. Par rapport à la journée mondiale de l'accessibilité. Et tout de suite, on va parler du iTracking. Apple annonce l'arrivée de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité. Parmi lesquelles le suivi des mouvements des yeux, music haptique et vocal shortcuts. Alors qu'est-ce que le iTracking ? La possibilité pour les personnes à mobilité réduite de pouvoir gérer un iPad, un Mac, un iPhone avec les yeux. C'est-à-dire que le iTracking va permettre à une personne en difficulté des membres supérieurs, TMS, ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques, de pouvoir gérer son iPhone avec ses yeux, de cliquer sur des boutons juste avec les yeux. Et ça, c'est juste énormissime. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est la première grosse nouveauté. Le iTracking fait son apparition directement dans les nouveautés d'accessibilité iOS, macOS et iPadOS. Le iTracking, ça va permettre à une personne fauteur roulant de gérer son iPhone simplement avec les yeux, faire monter des pages web, cliquer sur des boutons, entrer du texte, parler directement en cliquant sur le micro et tout ça juste avec les yeux. Alors pour cette deuxième nouveauté, on va tout simplement parler musique haptique et cette nouveauté côté accessibilité va être dédiée pour les personnes malentendantes et les personnes sourdes. C'est quoi cette nouveauté ? C'est encore de l'intelligence artificielle sous iOS 18 qui va arriver sur nos iPhones, sur nos iPads. Et bien tout simplement, musique haptique va permettre à des personnes malentendantes, des personnes sourdes d'avoir en main leur iPhone et de sentir grâce au moteur haptique de l'iPhone, de sentir des vibrations lorsqu'il y a un changement de musique, lorsqu'il y a un changement de rythme. Et ça c'est vraiment génial puisque les personnes malentendantes et les personnes sourdes vont pouvoir ressentir la musique grâce à leur iPhone. Ça c'est vraiment génial. Vous savez comme moi que Apple a toujours mis de l'accessibilité dans ses produits, que ce soit sur l'Apple Watch, que ce soit sur l'iPhone, que ce soit sur l'iPad ou sur le Mac, VoiceOver est présent. Et là pour l'instant, côté accessibilité, côté nouveauté pour les personnes aveugles et malvoyantes, dans ce qu'a montré Apple dernièrement sur sa page web, il n'y a pour l'instant pas grand chose côté pour les personnes en situation de handicap visuel. Pour cette troisième nouveauté, on va parler de raccourci et de Siri, on va parler de Shortcut. Comme vous pouvez vous en apercevoir, Apple a beaucoup travaillé sur l'accessibilité, encore une fois, avec iOS 18. Vocal Shortcut, ça va être la possibilité de demander à Siri par le biais d'un raccourci vocal, de faire une multitude de fonctions. Alors ça, ça va être accessible aux personnes, bien sûr, aveugles et malvoyantes. Si on écoute sur la page d'Apple, ce que fait cette fonction, sur un iPhone 15, je vous le fais entendre tout de suite. Sur un écran d'iPhone 15 Pro, un message demande à l'utilisateur de configurer Vocal Shortcut. C'est l'invite à choisir une action et à enregistrer une phrase pour apprendre à son iPhone à reconnaître sa voix. Autre nouveauté, une reconnaissance améliorée pour les personnes, par exemple, qui auraient subi un AVC, qui n'auraient plus une conversation assez fluide. Et vous savez que si malheureusement vous êtes atteint d'un AVC, parfois, certaines zones du corps restent paralysées. Et si vous n'avez plus une conversation assez fluide, grâce à cette nouveauté, reconnaissance améliorée, les personnes seront mieux entendues par leur iPhone et pourront exécuter, comme tout le monde, des tâches via le vocal, comme de la dictée vocale, malgré leur handicap de prononciation. Ça, je trouve ça vraiment génial. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour terminer, le contrôle vocal va faire son apparition directement sur CarPlay pour exécuter certaines tâches directement à partir de votre véhicule. Ça aussi, ça va être super génial. On retrouvera aussi sur CarPlay pour les personnes malvoyantes des filtres de couleur. Et on aura une détection des bruits extérieurs pour les personnes malentendantes avec des indications visuelles lorsque CarPlay détectera un son de klaxon, par exemple. Voilà, ça, c'est vraiment top aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous êtes malade dans les transports ? Eh bien, la nouveauté au niveau de l'accessibilité qui porte le nom de véhicule Motion Q va vous permettre, en fait, de vous sentir mieux dans les transports. En fait, en gros, ce système vous permet ici, comme sur la vidéo, il y a des lignes qui vont se faire sur le côté de votre iPhone. Vous allez être concentré à cette fonctionnalité et vous allez donc réduire le mal du transport. Véhicule Motion Q. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà pour ces 5 meilleures nouveautés côté accessibilité qui arriveront sous iOS 18, iPadOS 18 et macOS. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos côté accessibilité. Ça m'intéresse vraiment. Et surtout, on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501